Musique 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 Voilà le magnifique Myosothis sauvage, bien sûr, qui se marie bien avec la peure pissenlite, il y a du géranium sauvage et qui n'est pas encore en fleurs, il n'y a pour l'instant il n'y a que la feuille, c'est très joli, là on a déjà, bien qu'on ne soit pas très haut, on doit être à 600-700 mètres, on a quand même une flore qui commence à tirer sur la flore montagnelle, comme quoi l'exposition joue beaucoup sur ce qui pousse C'est vraiment typiquement de la flore de montagne, l'alchémie, alors ça c'est comestible, ça a une particularité qui est très chouette, c'est que si on a l'occasion d'en filmer quand il y a de la rosée, c'est que la rosée fait des petites perles tout autour de la plante, ça s'installe comme ça, c'est magnifique ça c'est une plante de montagne qui pousse donc, c'est très joli, donc je répète, ça se mange, mais on ne va pas la déguster sur place C'est une plante comestible, mais cuite, de préférence, la patience sauvage, je précise bien, patience et pas impatience, ça n'a pas grand chose à voir Voilà, ça c'est comestible en soupe, on peut mélanger avec l'alchémie, avec du pissenlit, des feuilles éventuellement de géranium sauvage, du lierre terrestre qu'on avait vu précédemment dans la première série de la ronce et l'ortie Avec ça, on peut faire une super bonne soupe Par contre, le myosotis, je ne dirais pas que c'est toxique, a priori ça ne l'est pas, mais ce n'est pas comestible En tout cas, ce n'est pas connu comme comestible Toujours est-il que ce n'est pas toxique non plus Si votre gamin en met un peu à la bouche, il ne va pas s'intoxiquer, mais ça ne se mange pas Voilà, on a ici ce que j'avais appelé la côte de lièvre ou la pâte d'ours Voilà Ça aussi, ça peut se manger Et puis, j'ai vu par contre quelque chose qui, alors là, est hyper toxique Je me garderai bien d'en couper un petit morceau Là, on a de la ciguë Alors la ciguë, c'est, si vous connaissez l'histoire de Socrate Quand il a été condamné à mort, qu'est-ce qu'on lui a fait boire ? Un petit jus de ciguë, là, un petit truc Et il est mort d'endato souffrance Non seulement ça vous tue, mais ça vous tue en vous faisant énormément souffrir Donc, gardez-vous d'en manger Alors, à savoir que la graine de ciguë, même la plante de ciguë Il y a des animaux qui peuvent très bien les manger C'est notamment le cas des escargots et des limaces C'est le cas des oies Où j'habitais avant, on avait des oies Elles mangeaient la ciguë à travers le grillage Elles se portaient très bien Et par contre, si moi j'avais mangé Ne serait-ce que le gésier de l'oie Qui avait mangé la ciguë sans nettoyer le gésier Je ne serais peut-être plus là pour vous l'expliquer Donc, à bien savoir, ce qui est bon pour les uns n'est pas bon pour les autres Ce qui est bon pour les animaux n'est pas forcément bon pour les hommes Et ce qui est bon pour les hommes n'est pas forcément bon pour les animaux Et puis, il y a des animaux qui vont manger un truc Ça ne va rien leur faire Les autres, ça va leur faire du bien Et d'autres, ça va les tuer Il ne faut pas généraliser C'est très joli comme plante Et puis quand ça va fleurir, ça sera encore très joli Mais bon, c'est très toxique Alors, il faut savoir qu'il y a des plantes dans nos régions Qui ressemblent presque comme une goutte d'eau à la ciguë Et qui ne sont pas toxiques Mais je ne m'amuserais pas à vous expliquer la différence Parce que même moi, je doute Alors, regarde, là Alors, on a déjà des plantes fraisées Sauvages Quand même de très grosses feuilles Et là, magnifique La fleur n'est pas encore ouverte Le seau de Salomon C'est très joli Il y a chaque fois qu'une tige et des fleurs Par contre, ça, c'est toxique Mais c'est très chouette Et c'est même pas la peine d'en ramasser Pour mettre dans un bouquet Parce que ça ne tient pas le choc Ça n'a pas une très bonne odeur en plus C'est joli dans la nature Une petite ronce Ce que je vais préciser C'est que les plantes qui ne sont pas comestibles Qui ne sont pas Parfois, qui ne servent même pas pour se soigner Ou pour soigner quoi que ce soit Elles ont quand même une utilité Ne serait-ce que parce que Si elles sont là, c'est bien pour quelque chose Et puis, c'est joli les plantes C'est bien plus joli de voir une plante comme ça Tout inutile qu'elle puisse paraître Sur le bord d'une route Que de voir du désherbant De belles routes Avec des bords jaunes Bien chouettes, on dirait des brosses Ça ne ressemble à rien Mais qu'est-ce que c'est propre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !